... Amis lecteurs, bien le bonjour et ravi de vous retrouver encore ce matin dans le cadre de votre Grand Emex. C'est bel et bien un kiosque africain qui ouvre ses portes et vous le savez si bien, Nourogé Magnois Dieu est également là ce matin. Bonjour Nourogé. Bonjour Raoul Pepin, Madame, Monsieur, bonjour et c'est un grand plaisir que nous nous retrouvons donc ce jour pour cette autre édition du kiosque africain. Et comme les traditions, c'est avec l'Afrique centrale qu'on démarre, Pepin, et surtout avec Gabon Review. Tout à fait. Nous ouvrons cette revue matinale avec Gabon Review, notamment cette Afrique, l'Afrique centrale. Allons-y donc au Gabon. Que dit donc la première une gabonaise ? IAIR, le personnel administratif en grève. Titre alors Gabon Review, indiquant qu'au terme du préavis des grèves déposées le 8 mars dernier, le personnel administratif de l'Institut africain d'informatique est entré en grève illimité le 19 mars à Libreville. Ils exigeraient alors le paiement de 8 mois de salaire et le départ de l'actuelle directrice générale de l'école sous-régionale. Allons-y absolument dans la colonne de Gabon. Refus. Restons au Gabon avec Gabon Echo. Aussi un kiosque ce matin. Insalubrité des Libreville, on en parle toujours. L'État démissionnaire, c'est une question qui intéresse alors nos amis de Gabon Echo. En effet, nos confrères laissent entendre qu'à Libreville, le problème de collecte des ordures ménagères entassées ça et là, continue de préoccuper le plus grand nombre au point que certains y voient un manque de responsabilité des autorités. Ce qui semble désormais être comme la grande, il faut dire, comme la grande innovation en Afrique et dans ces grandes métropoles. Ces dépôts d'ordures qui déambulent les rues et qui ne laissent personne indifférent, qui semblent être déjà comme une affaire assez érodante. Mais que dire donc avec Gabon Echo qui raconte et présente, constate tout simplement qu'à Libreville, cela semble également être comme à Douala, comme à Yaoundé, mais les bien d'autres pays qui semblent être emboulbés aujourd'hui par les ordures ménagères. Nous restons au Gabon avec Gabon Actu, aussi en curse ce matin. Paul Maleku, l'homme qui aurait pu succéder à Léomba. Gabon Actu de nous dire d'ailleurs que cet homme qui aura 80 ans, 80 ans, le 19 novembre prochain, était pressenti pour succéder au père de l'indépendance gabonaise, Léomba, qui avait repéré le jeune brillant étudiant à l'époque à Paris. L'hommage rendu donc à cet homme par Père Paul Mba Besseleu se révélait plutôt flatteur. Comme ça me le dit, Gabon Actu en curse ce matin. L'union du quotidien national gabonais est également en curse ce matin. Route nationale PK 27, PK 80, dégradation avancée. Selon l'union, la nationale numéro un, unique voie d'entrée et de sortie de Libreville vers l'arrière-pays, est à plusieurs endroits complètement délabrée. Une situation qui oblige le gouvernement gabonais à rechercher les solutions pour résoudre ce problème. Allons au Tchad maintenant. Avec Tchad Info, qui est également en curse depuis quelques heures, Forum national inclusif, Idriss Déby-Igno, annonce la 4e République. Selon le journal, les clavons verrières vont s'étendre jusqu'au 27 mars prochain. Les participants venus de tous les sites des horizons vont débattre entre autres sur la forme de l'État, le réaménagement des grandes institutions de la République, le régime parlementaire et bien d'autres sujets d'actualité sur la femme et la gouvernance. À lire absolument dans les colonnes de Tchad Info, la Nouvelle-Centra-Afrique, aussi en curse depuis quelques heures. Centrafrique, nécrologie, on y est, décès de Michel Adama Tambou, une des plus grandes figures politiques de l'indépendance centrafricaine et des premières années de cette jeune République. Décédée donc à l'âge de 90 ans, son dernier poste fut alors à la présidence de la semi-entendée, la Commission électorale mixte et indépendance du 28 mai 1998, nommée à ce poste par le président Patassi. À lire absolument dans les colonnes de Nouvelle-Centra-Afrique, nous restons en République centrafricaine. Avec Corbonius, aussi en curse il y a quelques temps, Centrafrique seulement altercation entre les forces armées centrafricaines. centrafricaines à Obo, un suspect entendu à Bangui. Selon Corbonius, deux soldats de l'armée nationale FACA affectés à Obo à l'excès de la Centrafrique sont entendus à Bangui après une violente altercation qui les a opposés il y a quelques temps. À l'origine, nous dit donc Corbonius, et là vous allez retenir votre souffle, un angle de commission d'un meurtre à lire absolument dans les colonnes de Corbonius, La Pospérité en République démocratique du Congo. Aussi en curse ce matin, liste actualisée des partis politiques, élection 2018 vers une nouvelle incertitude, s'exclame alors le journal. Dans les rangs, nos positions redoutent l'annonce, la publication d'une nouvelle liste actualisée des partis et regroupements politiques fait d'ailleurs jaser, ce qui laisse entendre que les élections 2018 vont une nouvelle fois de plus baigner dans une nouvelle zone d'incertitude. Comme ça me le dit, la Pospérité au Congo-Brazzaville maintenant, c'est avec les dépêches du Brazzaville. Justice, la section criminelle s'ouvre le 29 mars prochain et devra s'étendre jusqu'au mois de mai prochain. Elle devra, selon le journal, séger sur les 127 affaires inscrites à sa section. Pour cela, deux juges ont été désignés pour épauler les juges de la Cour conformément aux tests en vigueur. Est attendue donc l'affaire Jean-Martin Bemba, ancien ministre de la Justice. Cameroun Tribune maintenant. Nous sommes là au Cameroun avec nos quotidiens nationaux gouvernementaux qui ouvrent alors cette longue liste, contentieux, préélectorale, laissé natural, fin de suspense. Après la validation hier par le Conseil constitutionnel de la liste RDPC à l'Ouest, les neuf partis politiques en liste savent désormais dans quelle circonscription ils vont compétir, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Cameroun Tribune, intégration également en kiosque ce matin. Cameroun, 100 millions de Français font pour libérer les otages du Névi-Alem. C'est le montant de la rançon exigée par les kidnappeurs du professeur Néki Tambo et de la trentaine d'étudiants. L'accompagnant donc à un meeting politique à la gloire de Paul Biya, le préfet du Névi-Alem a relayé le 18 mars des exigences du groupe séparatiste anglophone, auteur du FOPP commis la veille. L'essentiel, aussi en kiosque ce matin, présentiel 2018, les 50 inconditionnels de Paul Biya. Selon l'essentiel, ils n'ont jamais douté de Paul Biya. On les trouve dans toutes les régions. Paul Biya est leur champion. Certains viennent même de l'opposition. D'autres ont souffert à cause de lui. Ils sont prêts pour la bataille de 2018 et n'attendent que la décision du président de la République. Ça, il faut tout simplement lire. C'est à lire absolument dans les colonnes de l'essentiel. Allons-y avec info matin. Aussi en kiosque ce matin, crise anglophone. Okalia Bilai annonce la libération du professeur Leké Tambo. Selon le journal, le PCA de JC World avait été enlevé le 17 mars dernier par des sécessionnistes. Le gouverneur du Sud-Ouest revient donc sur les circonstances de la mise en liberté. Puis, en pied de l'une de ce journal, en 33 du RDPC, la décentralisation à l'ordre du jour. Dans une circulaire datée donc d'hier, la hiérarchie de ce parti politique veut faire de cette célébration un grand moment de mobilisation et des attentions pour accélérer le parachevement de ce processus qui a député, il faut le dire, en 2010. C'est à lire absolument dans les colonnes d'un faux matin. Un kiosque également ce jour, c'est le jour qui parle également sur l'Ouest. Aïvo Leké Tambo, libre, kidnappé le samedi 17 mars dernier par des hommes armés. Le PCA du JC World a été relaxé hier après 48 heures de captivité. Évoquant également l'opération éperviée, le journal nous apprend que Jean-William Solo est au tribunal qui venait spécial. À lire absolument dans les colonnes de le jour. Un kiosque également, le quotidien de l'économie parle également ce matin. Gouvernance, les marques de la corruption dans les marchés publics. La penche camerounaise de transparence internationale tire alors la sonnette d'arlam sur les pratiques qui ganglènent désormais la commande publique au Cameroun. Puis, en seconde une, il faut le dire, visite de Pauvillan à Pékin, le forum d'affaires Cameroun-Chine annulé. D'après le quotidien de l'économie, nous sommes toujours avec la une du quotidien de l'économie. Le forum d'affaires Cameroun-Chine annulait donc 115 opérateurs économiques abandonnés au Cameroun, alors même qu'ils espéraient nouer des partenariats en marge des voyages présidentiels. Nous y allons maintenant avec Butation. Merci pour la réalisation. Coopération Cameroun-Chine. Le forum d'affaires annulé nous dit donc Butation. 115 opérateurs économiques devraient accompagner le chef de l'État à Pékin. En vue de cette rencontre, selon Butation, la présidente de la République, à l'origine de cette décision, allie les réactions des organisations patronales, c'est-à-dire absolument dans les colonnes, des mutations Resto Cameroun. On y avait Cameroun-Presse, également en Curse ce matin, et qui parle plutôt des banques. La BISEC sera vendue. C'est la une des Cameroun-Presse qui précise que la Banque Populaire et Caisse d'Épargne de France, la maison mère, veut liquider toutes ses filiales africaines. Pourtant, poursuivons le journal, la banque qui vient de connaître des remous internes, avec un directeur général à jouer en prison pour détournement de fonds, déclare des résultats positifs pour l'année 2017. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de Cameroun-Presse. Et on sort avec Tribune Afrique, aussi en Curse ce matin, que dit donc la une de la Tribune Afrique, Cameroun, un don suisse de 3,4 milliards de francs CFA pour les énergies renouvelables. Selon Tribune Afrique, la Suisse vient de signer une convention de donation avec l'État de Cameroun portant donc sur une enveloppe de 3,4 milliards de francs CFA destinée à financer le programme de développement et de promotion des énergies renouvelables au Cameroun. En particulier, les énergies solaires. Comme ça veut dire la Tribune Afrique en Curse il y a seulement quelques heures. La suite, c'est en Afrique australe. Merci Raoul Pepin. Nous ouvrons cette revue de presse de l'Afrique australe par la République sud-africaine où le tabloïd de Difa titre à sa une que les rails ont été volés et que les municipalités ont blâmé juste les vendeaux pour la tragédie causée par la tempête. Ces informations et bien d'autres sont donc à lire dans les colonnes de Difa ce matin. Cap Argus, et là nous sommes toujours en Afrique du Sud, nous rapporte qu'il est impossible de manger lorsqu'on a un enfant qui est atteint d'une maladie rare. Toujours dans les colonnes du journal sud-africain, on apprend ce matin que les cathédrales ouvrent leurs portes de la nuit pour accueillir les sans-abris, les sans-domiciles fixes. C'est un fait divers qui barre la grande hutte du journal sud-africain Bled. C'est l'histoire d'une institutiste de yoga de Pretoria âgée de 71 ans qui a réussi à trouver le chemin de la maison après l'enlèvement dont elle a été victime. Elle a été attaquée par quatre hommes dont un avec une arme à feu. La suite c'est à lire donc dans les colonnes de Beld ce jour. Ce journal parut donc ce jour. C'est une information qui est néguer reluisante pour la compagnie aérienne sud-africaine. Sowetan nous apprend ce matin que 1000 emplois vont être, oui, 1000 employés vont être remerciés pour le gouvernement sud-africain. C'est une décision difficile, mais une décision qu'il faudrait bien évidemment prendre pour sauver la compagnie. Une décision souligne le journal qui a irrité le principal syndicat des travailleurs du personnel navigant, surtout après un rapport publié par The Sunday Time qui déclarait que les autorités de la compagnie aérienne ne cherchaient qu'à renforcer la sécurité personnelle de certains dirigeants pour en coût évaluer au moins 35 millions d'euros. Fermons le kiosque de l'Afrique du Sud pour ouvrir celui de l'Angola et c'est avec le journal de l'Angola qui titre sur les chefs d'État africains qui ont effectivement brisé les barrières commerciales et qui vont donc se retrouver en session extraordinaire ce jour à Kigali, ce mercredi à Kigali au Tempoumont au Rwanda pour la signature des accords portant sur la création de la zone continentale de libre commerce. Les centralités sont un désastre, c'est l'information que nous rapporte le journal en ligne Angola Noticia. Ce matin, dans une interview accordée au journal de l'Angola, précise le journal, l'ingénieur Manuel Ressinger de l'Oliviera définissait les centralités comme un désastre où rien ne fonctionne. Il faisait ainsi allusion des différentes constructions qui décorent la ville. The Voice, le journal en ligne du Botswana, nous apprend ce matin qu'une commission d'enquête chargée de clarifier les fonds alloués par le Fonds pétrolier national a été demandé au président Yann Kama par Daba Golaté, le président de l'Alliance pour les progressistes. Alors que le drame entourant le Fonds pétrolier se poursuit sous ligne de The Voice, le comité des comptes publics va se réunir ce jour pour discuter de cette enquête. Le seul journal en ligne ce matin du Losoto nous informe donc informatif que la paix a été retrouvée entre les forces de défense du Losoto et le Losoto Mountain Service. On se rappelle qu'il y avait quelque temps que ces deux forces se gardaient en véritable chien de faïence. La suite de cette information donc, c'est-à-dire dans les colonnes d'informatif, ce journal qui paraît du côté du Losoto. Rendons-nous à présent au Swaziland avec Swazil Observer qui nous accueille avec un fait divers. C'est l'histoire d'un enfant de 14 ans qui s'est suicidé après avoir été puni à l'école. Le comble, c'est qu'il s'est dans la maison familiale qu'il a suspendu sa vie au bout d'une corde. Le même journal, dans le registre des faits divers, compte également l'histoire de Gogo, 64 ans, lui qui s'est aussi suicidé, mais cette fois-ci après avoir encaissé sa pension. Quittons les Zambis pour le Zimbabwe avec cette émission des observateurs de l'Union européenne qui a tendu titre à sa une de Héral. Le journal souligne que c'est depuis 16 ans que l'Union européenne n'a pas été accueillie au Zimbabwe. Une marque de confiance et des efforts du présent Emerson Nangawa pour ancrer la démocratie dans ce pays, peut-on lire dans les colonnes de ce journal Restons en kiosque au Zimbabwe avec Chronicle qui révèle ce matin que la police tire et blesse les membres d'un gant de malfrat. La police, qui a quand même réussi à mettre la main sur ces... Or, la loi a ouvert le feu sur deux suspects qui sont blessés. Voilà pour ce qui est donc de l'actualité telle qu'elle est traitée par la presse en ligne et la presse papier de l'Afrique australe. Alors maintenant, en Afrique de l'Est, et en Afrique de l'Est, nous y entrons avec Iwaku, les voix du Poulon, d'ailleurs, la une qui paraît devant votre petit écran vous en dit énormément longue. Ça vous fait peut-être rire, mais c'est comme ça. Imboneza Yamaho, c'est une langue qu'on parlait là-bas. Qui dit mieux ? C'est Thoreau, alors Iwaku, qui nous rappelle que le présent Pierre Nkoulouzis a été élevé par le comité central de son parti au rang de ce qu'on pourrait appeler désormais « visionnaire de tous les temps », ce qui est déjà considéré comme un culte de la personnalité là-bas au Boulondi. C'est à lire absolument dans les colonnes d'Iwaku, les voix du Boulondi, qui est en choc également depuis quelques temps. La nation, c'est à Djibouti maintenant que dit-on la une de l'hommage posthume à la une de la nation. Le président de la République salue la mémoire du défunt Bakat Gourat, Amadou, ancien premier ministre djiboutien et une des figures de proue de la scène politique nationale décédée samedi dernier à Paris. Le président Ismaël Omar Guéle salue la mémoire de celui qui fut parmi les responsables politiques qui se sont battus pour l'instauration d'une unité et une cohésion durable à Djibouti, c'est à lire absolument dans les colonnes de ce journal Al-Watwan, c'est au Comand. Que dit-on le premier quotidien des Comandes ? Insécurité donc à Mayotte, sauf Mohamed El-Amin, demande à la France d'éviter les lieux. Le ministre des Affaires étrangères demande donc à la France de prendre ses responsabilités face à la crise sociale engendrée par des problèmes d'insécurité sur l'île. C'est à lire absolument dans les colonnes de Al-Watwan, tribune Madagascar. Également en curse depuis quelques heures nous sommes là à Madagascar. C'est un lourd bilan dans le nord-est et l'est de Madagascar après le passage du cyclone Elia Kim, que présente à leur tribune Madagascar. Selon ce journal, le cyclone Elia Kim a laissé la partie nord-est et est de la grande île dans un état déplorable. Déjà, on parle de 17 essais causés par le cyclone, 15.772 sinistrés, 6.282 déplacés cumulés, 251 cases d'habitations endommagées, 1.271 cases d'habitations inondées et 628 cases détruites. Voilà donc le bilan que dresse tribune Madagascar. Parlant donc de ces cyclones Elia Kim qui a frappé les zones du nord-est et de l'est de Madagascar. Midi Madagascar, aussi un kiosk il y a quelque temps, toujours à Madagascar. Que dit-on la une présidentielle 2018 ? José Vianney, candidat, pour le candidat déclaré donc, repris par Midi Madagascar, il ne s'agit pas d'un essai ni d'un rêve, mais d'une volonté de refondation de la République, sans toutefois minimiser la réconciliation nationale. À lire dans les colonnes de ce journal, Tanzania, aussi en Turc ce matin, c'est en Tanzanie, elle veut un débat pour l'aider à l'éduquer. C'est la une de Tanzania, être le dernier pays de ce CAE, à espiner dans son point de vue en tant que Tanzanien, et reste et demeure choquant, poursuit dans le journal qui reclame plus de crédibilité. C'est à lire dans les colonnes de ce journal en kiosk. Au Kenya, maintenant, c'est avec Daily Nation que nous y allons. Que dit-on la une ? Coupure des salaires, la police en menace de sortie de masse, nous dit Daily Nation, qui nous révèle que plus de 1000 policiers ont menacé de quitter le service après une vague de réduction salariale ciblant, dont les diplômés et les personnes handicapées. Des circonstances exposant la force déjà battue à des poursuites judiciaires et à la fuite. Des cerveaux s'étalirent absolument dans les colonnes de ce journal. Deux reporters, nous sommes là en Éthiopie, à la une de ce journal, top prétendant, nous dit de reporter, cette tête d'affiche, illustrée par la une du journal, constitue alors la crème politique de l'Éthiopie, qui devrait connaître cette semaine même son premier ministre. Ce qu'il faut le douter, c'est bel et bien le vote en secret. Comme ça me le dit, c'est une des Ethiopian Helens aussi. Acteur, ce n'est plus quelques heures. Nous restons en Éthiopie, expansion du terrain politique, état d'urgence. Selon le journal, les topos qui ont éclaté ça et là ont récemment fait que l'Éthiopie a de nouveau mis en place un état d'urgence. Ainsi, les points de vue divèrent sur les mesures prises pour réagir le paysage politique, ainsi que les mesures d'urgence approuvées par le Parlement, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. En Ouganda, maintenant, c'est New Vision. Nous y allons. La police ne peut avoir une prise sur les fonctions militaires. Ainsi, selon le journal, le directeur général adjoint de la police exhorte alors les stagiaires à utiliser les compétences d'une manière qui renforce l'image et le mandat de la police ougandaise. A lire dans les colonnes de ce journal, The New Time, ce tourwanda, que dit-on la une, appelle à l'héroïsme alors que les héros de Nyangé sont honorés. Les suivants de l'attaque nocturne de l'école ES Nyangé dans le district de Ngororero, le 18 mars 1997, déposent alors des couronnes sur la tombe d'un ancien camarade de classe, Valens Ndemeyer, tué avec six autres personnes lors de l'attaque de la milice à Basin-Jézi. Les auteurs du génocide de 1994 poursuivent au journal contre les Tutsis, comme semble le dire cette une de The New Time qui est en curse depuis quelques heures. Iran, en Somalie maintenant, que dit la une Somalienne, deux membres d'équipage, tués après qu'un bateau commercial a pris feu près du port de Bosaso à 1398 kilomètres au nord-est de la capitale somalienne Mogadiscio. Le navire qui transportait du cabran des voitures et de la nourriture avait quitté le port de Dubaï quelques heures seulement, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Iran et puis on achève là l'Afrique de l'Est avec Soudan Tribune. Également, en Curse, depuis quelques temps, le Soudan du Sud ne cherche donc le changement au milieu pour parler de paix. C'est ce que dit la une de Soudan Tribune. Le journal évoque la situation politique pas sélène dans l'Éthiopie voisine qui accueille des pourpalais depuis le début du conflit en 2013. Comme ça, me le dit, cette une ce matin, la suite, c'est en Afrique du Nord. Au fond, donc, ce kiosque à journaux d'Afrique du Nord par l'Algérie avec l'expression des journaux en ligne qui revient sur la victoire de Vladimir Poutine largement réélu dimanche face aux Occidentaux. Poutine est conforté pour une certaine espérance. Peut-on lire à la une pour ce quotidien en ligne Vladimir Poutine est aux portes de l'histoire non pas parce qu'il a sûrement parce qu'il est assurément cet en fort tant décrié par les médias occidentaux mais parce qu'il incarne aux yeux de beaucoup d'autres peuples une certaine espérance. Il faut privilégier la concertation. C'est le titre qui barre la une de la dépêche de Kabylie ce mardi matin. Le président du mouvement populaire algérien Péale Vauque au lendemain de la dernière grève qui a secoué le secteur de l'éducation en Algérie. On peut également lire ce matin qu'elle ne fut pas mal pour une première édition la journée de la fête de l'art culinaire à Azaga. C'est donc des informations à lire dans les colonnes du journal La dépêche de Kabylie. Le temps de l'Algérie nous apprend ce matin que tous les hôpitaux sont paralysés et que l'activité hospitalière de 8h à 16h est suspendue d'où les soins réduits au strict minimum peut-on le lire à la une de ce journal. Une façon pour les médecins résidents de défier la tutelle souligne le temps d'Algérie. Le journal en ligne Le jeune indépendant d'Algérie titre ce matin sur l'incendie qui a ravagé une usine à crème fraîche à Constantine. L'incendie rapporte le journal et s'est déclaré aux environs de 4h30 du matin dans deux unités de la laiterie à la sortie de Constantine et a été donc maîtrisé par sept camions incendie. Le quotidien Doran ce matin revient sur la grève qui secoue les hôpitaux en Algérie et titre vers un nouveau boycott de la seconde session de l'examen du diplôme d'études médicales spécialisées DMS en dépit bien évidemment des menaces du ministre de l'enseignement supérieur Taha Hadja On apprend aussi ce matin à la une du même quotidien Doran que le traitement préventif contre le pied diabétique est en rupture de stock une soulette d'un arme tirée par l'association des diabétiques C'est une autre annonce de grève qui barre la une du journal algérien en ligne LWATAN.com C'est la grève des enseignants qui prend l'école en otage peut-on lire à la une les réunions entre le ministre et les représentants du conseil national autonome du personnel enseignant du secteur tertiaire n'ont pas permis d'aborder n'ont pas permis bien évidemment aux deux parties d'aboutir à un accord Liberté le quotidien national d'information a sa eu de titre ce matin péril sur la filière du médicament le journal évoque les lenteurs dans l'enregistrement et bien évidemment la stagnation des prix on apprend toujours à la première page que les médecins résidents n'assurent plus de plusieurs les gardes de jour l'hôpital Moustapha est donc au ralenti le soir d'Algérie titre donc ce mardi sur les pressions que l'Algérie subit pour la réouverture de ses frontières fermées avec le Maroc de l'intérieur comme de l'extérieur des voix se lèvent précise le journal avec une intense cité pour décrier la position algérienne à l'égard du sensible dossier des frontières peut-on dire donc dans les colonnes ce soir d'Algérie le jour d'Algérie nous propose ce matin une sur la volonté de Thémar à mettre fin au monopole des bureaux d'études publics du secteur du bâtiment cette mesure vise donc à retroyer les marchés publics aux compétences et surtout aux jeunes architectes algériens le président Abdelaziz Bouteflika a appelé à une confrontation des programmes et course au pouvoir c'est donc la titraille qui barre la grande une de midi libres ce matin le président algérien a également demandé à tous les algériens de contribuer au mouvement démocratique pluraliste dans le pays en plaçant l'Algérie et les intérêts suprêmes de son peuple au dessus de toutes les considérations c'est encore le présent Abdelaziz Bouteflika qui est en première page de la nouvelle république pour le chef de l'état les algériens doivent suivre l'exemple des glorieux Shouhada et les vaillants Moudjahidine sont des informations donc à lire dans les colonnes de la nouvelle république ce matin le courrier d'Algérie relaie la même information au sujet du monopole que les bureaux d'études ont sur les marchés publics le journal de titré que Thémar le ministre de l'humanisme veut donc mettre fin au monopole pour instaurer le principe d'équité au profit de tous une très bonne information à lire dans les colonnes du courrier d'Algérie quittons donc l'Algérie pour la Tunisie où le pays célèbre ce mardi 20 mars son 62e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale et la presse de Tunisie de titrer le combat continue oui le combat continue mais que restent-il des acquis réalisés depuis l'indépendance que faut-il faire pour préserver notre école publique de la perdition relève le journal s'agissant de la célébration de cet anniversaire de l'indépendance le temps de Tunisie titre sur les attentes d'un pays qui tremble alors qu'une très grande partie des Tunisiens attendent le discours de Béji Caïb et Cepsi les Tunisiens ont le souffle coupé mais pour d'autres raisons que celles d'un régime politique ou encore le mode électoral validé après les événements du 14 janvier 2011 on peut aussi lire à la une que la constitution de 2014 instrument incitiant autant pour moi le régime sémi parlementaire accusé de paralyser l'action du gouvernement et hypothéquer le bon fonctionnement des institutions s'approche à grands pas vers sa fin on apprend ce mardi matin dans les colonnes du journal marocain en ligne que le roi du Maroc Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président Vladimir Poutine suite à sa réélection à la présidence de la fédération de Russie le canard libéré s'intéresse ce matin au sous et au dessous de l'assurance vie d'un siècle avec le ministre Buss Nezman qui a cédé sa âme finance on peut aussi dire que les copains sont aux petits soins que le directeur du médicament et de la pharmacie au ministère de la santé est mis en cause par le lobby de Lavaux dans une affaire de sous le rapporteur propose donc le reporter autant pour moi propose ce matin tout un grand dossier sur l'étrange histoire du tueur des sans-abri il en a assassiné huit en le fracassant le grand en rependant la terreur dans la région du sud et la question que le journal se pose ce matin est de savoir pourquoi les sans-abri pourquoi ce modus opérandis le reporter lève tout un pan de voile sur cette nouvelle affaire de serial killer aujourd'hui le Maroc et nous sortons par là nous apprend ce matin qu'un homme s'est fait exploser lors de l'encyclement d'un local abritant des terroristes dans la région de Ben-Gerdan c'est donc le sud du Maroc c'est donc terminé avec cette revue de presse pour ce qui est bien évidemment de l'Afrique du Nord alors si vous prenez l'antenne à l'instant même vous suivez Kios africain la revue des unes africaines parues dans l'ensemble du continent allons-y en Afrique de l'Ouest maintenant et nous ouvrons par de punch ce tonigé là que nous y allons venez pour la défense du budget cette semaine les panels d'une assemblée disent au ministre aussi nous dit dans le journal vous viez arrêté par les troupes de la 67ème brigade des forces spéciales pour destruction présumée des terres agricoles dans les régions de Bailly Yander et Kambir à Bennu c'est à lire absolument la colonne de le punch allons-y avec de l'Utrest toujours au Nigeria pourquoi Boilly a mis l'accord commercial de l'Union africaine en attente quoi savoir alors des l'Utrest les raisons qui poussent au présent l'Utrest qui aurait peut-être choisi de ne pas adhérer à l'accord sur la zone des livres échanges continentaux de l'Union africaine qui devrait être ratifié à Kigali d'ici quelques heures au Rwanda c'est à lire absolument dans les colonnes de l'Utrest Delhi Observer au Nibélia aussi en Turc depuis quelques heures la double citoyenneté des projets de loi foncière reportée devant les comités selon le quotidien libérien une campagne autorisée pour rappeler les résolutions sur la citoyenneté et la propriété foncière de la salle des comités s'est intensifiée donc à l'Assemblée législative avec une volonté politique crédible des résolutions au bord du passage c'est à lire absolument dans les colonnes de ce journal en kiosque depuis quelques heures Delhi Gide au Ghana maintenant en kiosque également depuis quelques temps le projet de loi RTI au Parlement après l'approbation du cabinet Bamoumier révèle d'après le vice-président Mahamoudou Bamoumier Moumoumia nos cabinets a transmis donc une version révisée du projet de loi sur le droit à l'information au Parlement pour examen cela fait 22 ans exactement que le premier projet de loi sur le droit à l'information a été rédigé sous les auspices de l'Institut des affaires économiques de l'AIE c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Delhi Guide de pointe en Gambie également en kiosque ce jour déportation des Gambiens en provenance des Etats-Unis c'est la faute du gouvernement américain et non celle de Barrow nous dit alors de pointe reprenant Meid Ahmad Fatih secrétaire général du congrès moral de la Gambie parlant aux journalistes réunis en conférence de presse ce dernier dit qu'il serait donc injuste de blâmer le gouvernement dirigé par Barrow affirmant que le problème avait commencé depuis le gouvernement précédent c'est à lire absolument dans les colonnes de deux pointes Liberté au Togo également en Cursie depuis quelques heures reprise démarche de contestation nous dit Liberté qui précise que la coalition annule les manifestations en attendant les émissaires de la facilitation nos journalistes pourront savoir également pourquoi les élections crédibles ne sont pas possibles en 2018 au Togo dans les conditions actuelles à lire absolument dans les colonnes de ce journal Togo Matin en poursuivit avec le Togo opposition togolaise plus rien ne marche comme avant nos journals constatent une démobilisation au PNP une guerre des leaderships au sein de la coalition des 14 parties de l'opposition qui pourtant s'activent et veulent encore reprendre avec les manifestations dans les rues la nouvelle tribune également en curse depuis quelques heures nous sommes toujours au Togo où va le Togo s'introge alors la nouvelle tribune la tension monte et investit les rues de l'homé selon le journal les morgues et hôpitaux fermés les élèves dans les rues situation politique trouble syndicaliste inquiété voilà donc ce que relaie la nouvelle tribune en curse depuis quelques heures au Sénégal maintenant c'est avec le soleil les vœux de corps des militaires morts dans le crash du MIR 17 l'hommage du chef des jambas au disparu selon le soleil le président de la république a également visité les rescapés à l'hôpital principal on y va avec suite quotidien aussi en curse depuis quelques heures à corps de pêche Sénégal-Mauritanie Idrissa Sec Cogne-Lomaki Oumar Gueye Objet c'est un constat très amer que dresse alors le quotidien d'Akaroa visiblement la guerre des mots entre Idrissa Sec et le pouvoir en place en perspective de la présence de 2019 ne cesse de rebondir en tournée donc à cinq nuits nos patrons de la Rumi s'étaient attaqués à l'injection approximative du pouvoir en place menée de main de ferme par le président Macky Sall c'est-à-dire absolument dans les colonnes du sud quotidien allons-y avec l'observateur aussi en curse il y a quelques temps Macky Sall pris en étau nous dit l'observateur qui en fait d'ailleurs sa une le chef de l'état attaqué de toutes parts par ses adversaires d'ailleurs Karim Boat déclare que ce dernier doit se rendre à l'évidence de se résoudre à la frontée et Idrissa Sec de demander au présent de se souvenir qu'il n'est pas le sous-préfet du présent Aziz c'est-à-dire absolument dans les colonnes de l'observateur en kios également depuis quelques heures tribune aussi en kios Karim Boat prolonge alors la décision de la cour d'appel de Paris que veut dire la une je battrai Macky Sall en 2018 poursuit alors le candidat déclaré du parti démocratique du Sénégal il dit d'ailleurs que le moment est venu pour que le président Macky Sall de la frontée à la présence de 2019 à l'arbre nous sommes là à Mauritanie maintenant que dit dans la une Mauritanienne le premier ministre s'est réuni avec le chef des fils de l'opposition mauritanienne en effet le quotidien mauritanien nous apprend que le premier ministre Yaya Oud Addemine s'est réuni hier soir avec le chef des fils de l'opposition conformément à la loi portant création de l'institution de l'opposition démocratique et qui stipule d'ailleurs la tenue des réunions périodiques entre le chef des fils de l'opposition et le président de la république où son premier ministre allire absolument dans les colonnes dans la barre le combat nous sommes là au Mali que dit dans la une malienne cite d'enpaillage un constat déplorable les chinois disent posséder des autorisations obtenues à Bamako pour tuer le peuple Niger aussi évoquant dans la lutte contre le terrorisme au Sahel Bakan a tué et capturé une soixantaine de djihadistes en un mois seulement c'est à lire absolument dans les colonnes de le combat nous y restons toujours au Mali c'est avec repère maintenant scandale foncier en commune du district de Bamako précise alors repère nos maires nos commissaires et nos procureurs l'histoire secrète d'une sainte alliance à l'élire dans les colonnes de repère qui vous donne alors toute la totalité de l'information dans le Sahel aussi en course depuis quelques heures nous sommes là au Niger une réunion du conseil des ministres adoption de plusieurs projets de tests et mesures nominatives c'est ce que déclare le journal dans sa principale titraille au Bénin maintenant allons-y avec le progrès aussi en course depuis quelques heures du contre les faux médicaments la cause du gouvernement est juste s'exclame alors le journal béninois qui précise que le gouvernement ne peut pas tout satisfaire reprenant François Abiola sur les ondes d'une radio locale à lire absolument dans les colonnes de ce journal la presse du jour aussi en course toujours au Bénin mise en application du statut général de la fonction publique une commission nationale ad hoc installée nous dit alors la presse du jour qui se réjouit d'ailleurs que l'épidémie laça désormais aux oubliettes au Bénin le potentiel aussi en course ce matin rationalisation de l'injection des finances publiques des cadres incompétents évacués place donc au mérite selon le potentiel qui en fait d'ailleurs écho le test psychotechnique élimine 220 agents sur 332 en lice Burkina Faso maintenant on y va avec le pays que dit donc la une Burkinabé reprise du procès du Pouch Manqué nous dit donc le pays les avocats de la défense dénoncent toujours des anomalies puis en seconde une Karida Zongo parle la députée déclare que rien n'est dit qu'on ne va pas les exclure du parti au prochain congrès allons-y avec Cedwaya aussi en Turse depuis quelques temps à la une de ce journal le ministre de la communication à propos des attaques terroristes d'Izit le renseignement ne doit pas servir à créer des relations mais quand il remis donc Fulgans d'Anjouni répondait à une invitation sur la chaîne TV5Monde où il a été appelé à se prononcer sur la situation sécuritaire de son pays de Burkina Faso c'est-à-dire absolument dans les colonnes des citoyens on va en Côte d'Ivoire maintenant c'est avec le jour plus que nous y allons l'épineuse question de la décharge d'Akwondo sera donc résolue d'Izit Amadou Gon Kourivali le premier ministre de ce pays au lancement des travaux du centre d'enfouillissement technique le jour plus qui relève les fins parlent de plus de 40 milliards de francs CFA mobilisés pour le projet c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal l'intelligent David Jean aussi en curse depuis quelques heures manifestation annoncée de l'opposition Bakayoko est-il le seul et vrai problème s'interroge alors l'intelligent David Jean qui nous révèle par la suite que l'opposition exigera les réformes de la commission électorale indépendante dont la composition serait proche du pouvoir en place à l'île absolument dans les colonnes de l'intelligent David Jean le sursaut nous sommes toujours en Côte d'Ivoire aucun parti ne peut gagner seul les élections en Côte d'Ivoire précise alors Kwame Bézemé inspecteur du PDCI RDA à propos du débat autour du parti unifié ce dernier poursuit d'ailleurs en déclarant qu'on ne peut refuser l'excagot et manger sa sauce Bézemé parle peu mais agit juste c'est ce que ça veut dire le suceau en Côte ce matin les sangs ivoiliens aussi en Côte ce matin menace contre le président Ouattara cet homme est maudit poursuit alors l'effort ivoilien l'homme en question le visage parait devant votre petit écran il doit former ça il doit fermer tout simplement sa gueule le journal nous révèle que Tiken Dja puisqu'il s'agit bel et bien de lui est en pleine descente aux enfers ce n'est pas en imitant l'hostile Boumin Spieur qu'on se croirait grand artiste ça c'est un coup de gueule à lire absolument dans l'essor ivoilien en kiosque depuis quelques temps la voie originale aussi nous parle ce matin EDS a réussi son test de population à Yopougon nous dit alors la voie originale qui parle de tout sur la marche de Gédi qui entend protester contre la CEI en Côte d'Ivoire nos confrères nous disent alors que les juges du procès de Babo sont maintenus à la coupe pénale internationale nous y restons toujours en Côte d'Ivoire avec Soirinfo qui parle également ce matin situation à l'ouest des masques sortent et poussent des clés de guerre nous dit Soirinfo nos journals nous révèlent d'ailleurs que des chefs traditionnels se revoltent contre le colonel Loss évoquant la situation politique en Côte d'Ivoire nos confrères parlent d'une chaude patate que prépare le RDR contre le PDCI ce sont il faut le lire des alliés d'hier qui veulent se déchiqueter aujourd'hui les terres aussi en curse depuis quelques heures reprise du procès du Putsch manquait donc au Bukina Faso des crédits un avocat ivoirien au secours du général Dien Ndere l'inter dédire que les personnalités ivoiriennes semblent être totalement inquiétées et puis Afrique Révélation aussi en curse ce matin que dit donc la une du journal panafricain incendie du marché de Mandina en Guinée-Conakry les commerçants veulent l'aide de l'état guinéen selon Afrique Révélation donc les dégâts matériels sont considérables ce sont environ 1500 mètres carrés touchés par le sinistre plus d'un millier de commerçants impactés 352 containers détruits 62 tables de vente et 24 ateliers de couture réduits tout simplement en cendres et nous sortons de là avec Caloum Press aussi en curse depuis quelques heures toujours en Guinée-Conakry nouveau tir ciblés entre Selou Dalen et Baouli au sujet de Grenade Selou Dalen est l'opposant le leader de l'opposition qui a raché un parti à monsieur Baouli qui s'est d'ailleurs sujet au tribunal et dont la raison est revenue à Selou Dalen Caloum Press dit d'ailleurs que la tension est de nouveau explosive entre ces deux leaders politiques depuis l'arrestation de Boubacar Diallo alias Renat et ses connexions supposées avec des événements sur l'axe Oumdaï Eco 5 les deux hommes se livrent désormais à une bataille par médias interposées c'est ce que ça veut dire Caloum Press actue depuis ce matin nous y allons pour l'international Juste trois titres pour la revue de presse internationale nous ouvrons par la France avec le Figaro qui nous informe ce matin qu'en 15 ans les campagnes ont perdu près d'un oiseau sur trois et cette baisse ça c'est l'air ces dernières années tout comme on peut lire à la une du Figaro que des intellectuels l'appel des 100 intellectuels contre le séparatisme islamiste dans une tribune ils dénoncent ils dénoncent bien évidemment ce nouveau un nouveau tolé ce nouveau totalitarisme totalitarisme autant pour moi je vais arriver qui ménage donc la liberté générale aujourd'hui en France se barre sa une ce matin avec les surprises de l'indice jambon-beurre ce qui vous donne un tout petit peu d'appétit outil de mesure d'évolution du niveau de vie le prix du sandwich préféré des français confirme un décalage croissant entre la grande ville et le reste du pays peut-on lire à la une de ce journal aujourd'hui en France ça y sera bien évidemment du pouvoir d'achat des français terminant par ce journal allemand qui revient sur la victoire de Vladimir Poutine qui a donc décidé après sa victoire de réduire les dépenses billetaires voilà donc tout ce que nous avons préparé ce matin pour cette revue de presse à travers bien évidemment le continent africain et une partie de l'Europe tout à fait vous n'avez pas allusion tout à l'heure à la victoire de Vladimir Poutine qui est il faut le dire aux anges depuis quelques heures mais est-ce que en deux ou trois mots ce chef d'état tant décrié par l'Occident pourtant aimé par les Russes peut faire l'affaire pour investir l'abolique que semblent imposer les Européens en Afrique ces derniers temps vous savez que Vladimir Poutine est d'abord un fin pratiquant d'art martiaux et surtout le judo le judo qui est la voie de la souplesse et qui met toujours en pratique cette sagesse qui voudrait que lorsqu'on vous pousse que vous tirez alors si quelqu'un vous pousse tirez-le et c'est cette politique que Vladimir Poutine en tant que fervent pratiquant d'art martiaux mais en pratique même sur le plan politique même sur le plan de la chose politique internationale dont je pense pour ma part qu'il a le cran nécessaire pour pouvoir s'imposer et surtout imposer sa politique parce qu'il faut le dire la Russie a une politique qu'elle voudrait imposer dans le monde pour être véritablement le leader c'est-à-dire que c'est une grande Russie qui pilote toute la politique mondiale et je pense que Vladimir Poutine a tous les moyens pour le faire la suite c'est tout à l'heure tout à l'heure lorsque vous allez commenter les grandes une avec certainement vous inviter tout à fait d'accord alors on sort de là pour prendre place à la rédaction on prépare une journée assez très longue qui ne sera pas du tout facile mais nous sommes déjà préparés pour le combat merci d'avoir été de nous depuis quelques temps et nous allons tout simplement vous dire excellente journée en compagnie d'Afrique Média car Afrique Média l'actualité est en continu